Salut ! Mélanger un pot à la main c'est bien, mais c'est chiant. Donc je vais vous apprendre à fabriquer un mélangeur de pot automatique. Pour ceci vous allez avoir besoin d'une pince multi, comme ça, premier prix suffira. Veillez juste à ce qu'il y ait bien les réglages ici afin d'avoir la bonne largeur pour vos pots de peinture, comme ceci. Sur cette pince vous allez y mettre un élastique afin d'exercer une pression constante sur la pince pour que celle-ci puisse en permanence venir serrer. Regardez comme ça je mets le pot et automatiquement qu'il y a l'élastique ça permet de retenir le pot. Voilà donc ça c'est pour la partie manuelle. Pour la partie automatique on va utiliser une ponceuse. Avec cette ponceuse il va falloir tout simplement fixer votre pince sur votre ponceuse, plein de façons. Donc là on va en faire une toute simple, on va utiliser des rizelants tout simplement. Alors pour les rizelants il va falloir les agrandir parce qu'ils sont un poil petit. On pourrait percer la pince aussi et puis fixer tout de suite sur la platine de la ponceuse. Voilà notre mélangeur 3000. Sur celui-ci on va pouvoir placer notre pot de peinture. Alors oui le mieux ça serait de le fixer à l'établi avec un étau, le mieux. Et là vous avez votre mélangeur peinture, vous fixez votre pot ici comme ça et là vous appuyez. Alors j'en dirai que ça continue avec une ponceuse à la limite. Et les poisons qui savent quand elles se pousseront. Voilà pour le premier système de mélange. Le deuxième système de mélange sera toujours avec une ponceuse, ça va être un dérivé de celui-ci. Encore plus simple, pas besoin de rizelants, pas besoin de pince, pas besoin de mise au point hautement précise. Parce que la pince il faut la faire maintenir, il y a énormément de précision, de la très haute précision dans ces premières manipulations. Donc là je vous en propose une deuxième, un peu plus simple. Il vous faudra seulement, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà c'est là. Il va falloir un bout de polystyrène extrudé, par exemple, du scotch double face et un cutter ou autre. Le principe ça va être juste de fixer notre bout de polystyrène ici. On va prendre un peu de peinture comme ça, hop là, on va venir faire une encoche. Alors on pourrait le faire dans une planche en bois aussi, avec une fraise, avec une mèche fraisée, là, on vient faire des trous de la largeur des pots, voilà. L'intérêt de la version 3000D, c'est qu'on pourrait mettre plusieurs pots sur la même platine. Voilà, faites ça, sélectionnez la largeur d'un pot, tout simplement. Ici, sur la platine de la ponceuse, on va venir mettre du double face. Là, c'est vraiment rapide, ce n'est pas une installation fixe, on va dire. Sinon, le mieux serait de percer la platine et de venir fixer le bout qu'on a ici. Et tant qu'à faire, ne pas mettre de polystyrène, de mettre une planche en bois ou autre chose. Donc, voici la version mélangeur de peinture 3000B. On fixe l'autre pot ici. Voici la deuxième technique qui permettra à lui de percer plusieurs pots pour faire passer plusieurs pots de peinture. Ensuite, la dernière technique, l'ultime technique. La technique qui vous permettra de briller éventuellement en société et de rendre jaloux tous vos amis qui viendront chez vous pour une partie, qui verront votre tapis de peinture et seront subjugués par tant de classes. De classe, votre mélangeur de peinture ultime. Il consiste tout simplement à prendre leur atelier de peinture. Prenez directement votre atelier que vous allez fixer tout simplement sur votre ponceuse comme ceci. Alors, fixez votre ponceuse au préalable avant pour le poula, ça ne va pas le faire. Fixez votre ponceuse à votre établi ou à votre bureau. Bien que je n'ai pas fait le test sur le bureau, à mon avis, il vaut mieux peut-être l'accrocher sur un autre support à côté parce que j'ai peur qu'avec l'élaboration, ça fasse durer tout ce qu'il y a sur votre bureau. Quoi que ce n'est pas dit. Vous fixez ça et vous venez fixer tous vos ateliers de peinture directement sur votre ponceuse comme ça. Et là, il y a beaucoup de peinture. Et là, j'ai l'impression que quand on ne mélange pas les pots pendant trop longtemps, il y a de la perte. Donc là, ça permet à chaque fois de se dire je mélange tous mes pots et je sauvegarde un peu mes pots de peinture. N'hésitez pas à modifier ce système-là pour l'adapter à votre inventivité. N'hésitez surtout pas à m'envoyer d'ailleurs les photos de vos créations à ce niveau-là sur votre mélangeur de peinture perso DIY sur le groupe DA Live Approved. C'est un groupe ouvert, enfin un groupe privé mais ouvert, enfin voilà, bon bref. C'est un groupe sur lequel vous pouvez diffuser les photos de vos créations. Donc ça, ça en ferait partie. Diffusez-les, ça sera diffusé dans le live suivant et commenté. Ça peut être marrant de voir l'évolution que vous allez faire de ce simple système avec une ponceuse. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo lors ou au prochain live. Salut ! La chaîne DER décline toute responsabilité concernant d'éventuelles blessures ou toute autre perte de doigt.